Bonjour et puis merci d'être là. Aujourd'hui je vais vous parler de PG Tracer, c'est un outil que j'ai développé chez Iven, qui est un outil de tracing spécialisé pour PostgreSQL. L'idée ça va être de vous présenter à quoi sert cet outil, déjà voir un petit peu les cas d'usage, surtout de voir comment il fonctionne, simplement pour donner des idées à tout le monde de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un outil comme ça. Puisque pour l'instant il est un petit peu à l'état de prototype, et donc ça va être une présentation un peu technique. Quelques mots à mon propos et à propos d'Iven, je suis Ronan Dinclos, je suis maintenant développeur open source chez Iven, anciennement DBA, et donc ça fait plus de dix ans maintenant que je suis dans l'écosystème PostgreSQL, que ce soit en tant que développeur, en tant que DBA, sur pas mal de positions. Donc aujourd'hui je travaille chez Iven, dans le bureau open source, puisque Iven, si vous ne nous connaissez pas, on est un fournisseur de services, donc on vous offre une plateforme de données, sur laquelle vous pouvez héberger, on va pouvoir gérer pour vous du PostgreSQL, du Kafka, du open search, grosso modo si vous avez besoin de quelque chose qui gère des données de manière open source, et que vous voulez l'héberger dans le cloud, on peut faire ça pour vous. Et donc l'idée c'est qu'on contribue à tous les projets qu'on vend, et donc on a une belle équipe open source. Alors, tout simplement pour planter un petit peu le décor, et pour voir un petit peu l'intérêt de l'outil, je vais vous poser quelques questions. Combien d'entre vous ont déjà utilisé PGStatStatements ? Donc il y a du monde, il y a du monde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, PGStatStatements c'est quoi ? C'est une extension PostgreSQL, qui est packagée en tant que contribue, et qui va vous permettre de collecter des statistiques sur toutes les requêtes qui sont exécutées sur votre base. Donc c'est super utile, vous allez pouvoir les consulter via une vue dédiée, vous avez même des projets externes qui vous permettent de les historiser, et puis d'avoir une vision à plus long terme de ce qui se passe sur votre base. Donc vous allez avoir des informations comme, requête par requête, quel est le temps moyen d'exécution, quel est le temps maximal d'exécution, combien de blocs vont être lus, combien de blocs vont être écrits, etc. C'est super intéressant. Par contre c'est intéressant pour avoir une idée de la charge globale de votre base, c'est-à-dire que vous allez savoir que telle requête, en moyenne elle prend tant de temps, au maximum elle prend tant de temps, mais par contre l'exécution de cette requête là, à 10h12 et 43 secondes, vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. Donc pour ça on a d'autres outils. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé l'augment duration statement ? Et quand je dis l'augment duration statement, en fait vous pensez que je veux bien dire pg badger. Puisque je ne connais pas beaucoup de monde qui lit ces logs à la main sans avoir un outil. Donc voilà, l'augment duration statement c'est un paramètre de PostgreSQL qui vous permet d'activer le traçage des requêtes dans les logs. Et donc ça va vous permettre, pour chaque requête qui est exécutée, de savoir quelle a été la requête exécutée et combien de temps elle a pris. Donc là c'est super pour répondre à la question précédente qui est de se dire ma requête de 10h43 et 12 secondes, combien de temps elle a pris. Le problème étant que ça, il faut penser à l'activer et avoir potentiellement la capacité en termes d'IO et en termes de stockage pour stocker tous ces logs qui sont générés. Et puis si on est au beau milieu d'un incident, on ne va peut-être pas pouvoir faire un rechargement de la configuration de PostgreSQL à la volée. Et puis il y a quand même pas mal d'informations qu'on voudrait avoir qui ne sont pas dedans. Alors pour compléter cet outil-là, on peut imaginer utiliser quelque chose comme AutoExplain. Là, de la même manière, combien parmi vous l'ont déjà utilisé ? Il y a du monde, un petit peu moins, mais il y a du monde. AutoExplain c'est aussi une extension de PostgreSQL, donc c'est un module que vous allez charger dans votre session et qui, de manière similaire au positionnement d'un Logmed Duration Statement, va vous permettre de dire à l'instance, dès qu'une requête ne dure plus de temps dedans, trace son plan d'exécution. Potentiellement, on peut aussi lui demander d'activer l'instrumentation, c'est-à-dire de la même manière que si vous lanciez Explain Analyze, pour avoir les instrumentations pour chaque nœud du plan d'exécution. Donc là, de la même manière, c'est super intéressant, mais c'est encore quelque chose où vous avez besoin de modifier la configuration et ça va vous générer des logs. Alors en plus, les logs d'AutoExplain, forcément, si vous loguez des plans d'exécution, ça va vous occasionner encore beaucoup plus d'écriture et beaucoup plus de charge que simplement tracer les requêtes elles-mêmes. Mais voilà, l'information est là. Ensuite, je voudrais vous parler d'un dernier outil qui n'a rien à voir avec les autres. Perf. Est-ce que vous connaissez Perf ? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé ? Alors, petite présentation, Perf, c'est quoi ? C'est un outil qui est fourni pour Linux et qui se repose sur les infrastructures du noyau Linux et qui permet de faire du profiling et du traçage de ce qui se passe sur un système Linux. Il se trouve que Perf, vous pouvez faire énormément de choses avec. Mais un des avantages, c'est que c'est quelque chose qu'on va pouvoir lancer sans aucun besoin de configuration, sans avoir besoin de charger quoi que ce soit dans votre instance PostgreSQL ou ailleurs. Et ça va vous permettre d'instrumenter ce qui se passe sur votre système. Notamment, via les Perf events, on va être capable de faire de l'échantillonnage et donc de collecter des informations sur quel est le bout de code qui est en train de s'exécuter sur votre système ou par un processus donné et donc d'avoir des affichages comme celui-ci qui vous permettent de savoir où est-ce qu'on passe du temps. Alors, ça, c'est vraiment très intéressant pour un développeur PostgreSQL ou pour un DBA assez avancé. Pour un DBA qui veut savoir ce que son serveur est en train de faire, c'est pas super utile puisque là-dedans, on n'a aucune notion de requête. On n'a aucune notion de plan d'exécution. On a uniquement la notion du code C qui est en train de s'exécuter. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui, dès qu'on fait du développement PostgreSQL, c'est super intéressant de savoir qu'on passe notre temps à tel ou tel endroit. Par contre, pour débugger un problème de prod, c'est pas le plus utile. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est est-ce que si on pouvait, ça serait bien d'avoir un outil qui nous permet d'afficher en direct l'ensemble des requêtes qui sont exécutées par un back-end. Puisque souvent, ce qui va se passer, c'est que vous avez votre prod, elle tourne, et puis d'un seul coup, vous avez un problème. Vous êtes capable d'identifier que vous avez un back-end en particulier qui a un souci. Vous pouvez voir avec PGStatActivity quelle requête il est en train d'exécuter. Par contre, si c'est des requêtes très brèves, vous n'allez pas toutes les capturer. Là, à ce moment-là, soit vous avez déjà activé le traçage dans les logs, soit pas, mais ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui vous affiche l'ensemble des requêtes exécutées par le back-end. Ce qu'on pourrait vouloir aussi comme fonctionnalité en plus, ça serait d'activer l'instrumentation de manière dynamique. C'est-à-dire que généralement, vous n'allez pas modifier votre applicatif pour qu'il lance des explain-analyse à la place de vos requêtes. L'autre solution, comme je l'ai dit avant, ça serait d'utiliser auto-explain, mais encore une fois, ça demande de la configuration, ça demande pas mal de choses et donc pas mal de surcharges. Et puis, idéalement, si on pouvait être capable d'afficher des plans d'exécution et donc de savoir à l'instant T, j'ai une requête qui est en train de s'exécuter, j'aimerais avoir son plan d'exécution, ça pourrait être des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour un outil. Donc l'idée, c'est l'idée de PG Tracer, c'est que vous êtes dans une situation où vous avez un back-end qui a un problème et vous souhaitez investiguer en direct son comportement pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train d'exécuter et comment. Alors, du coup, PG Tracer, c'est quoi ? C'est un outil qui est écrit en Python et qui utilise les fonctionnalités du noyau Linux, comme Perth, pour tracer PostgreSQL. Donc les fonctionnalités, c'est quoi ? C'est tracer les requêtes, c'est-à-dire dès qu'une requête a fini de s'exécuter, on l'affiche. On va être capable de reconstruire ses plans d'exécution. On va être capable d'activer l'instrumentation à la volée, donc ça a un coût, évidemment, instrumenter l'ensemble des nœuds. Et on va être capable d'extraire même des statistiques OS, puisque pour une fois, on est à l'extérieur de PostgreSQL, donc on peut faire des choses avec l'ensemble du système et pas seulement avec ce qui se passe dans PostgreSQL, notamment ce qui va se passer au niveau de votre noyau Linux, des appels système ou des autres librairies desquelles peut dépendre PostgreSQL, par exemple la Libc ou d'autres librairies comme ça. Donc voilà. Je vous ferai une petite démo préenregistrée, malheureusement, puisqu'il n'a pas été permis que j'utilise les aléas du direct pour vous faire une démo live qui aurait potentiellement raté. Donc ça sera une démo préenregistrée que je vous montrerai à la fin, mais voilà déjà une capture d'écran. Donc là-dessus, vous voyez, c'est un outil qu'on lance, c'est un outil en ligne de commande. Donc comme je vous dis, pour l'instant, c'est un prototype, il faudrait voir un petit peu ce que les gens en attendent. C'est un outil qui a besoin d'être lancé en route. Pourquoi ? Parce qu'on utilise des capacités IBPF, on utilise des fonctionnalités IBPF qui ont besoin des CAPSIS admin, donc on est obligé de le lancer en route, malheureusement. Donc c'est un outil qu'on lance, on va lui donner le PID du back-end qu'on souhaite instrumenter, puis ensuite un certain nombre d'options. Et donc chaque fois qu'une requête va être exécutée, on va la voir s'afficher côté PGTracer sur la sortie standard avec un ensemble de choses qui ont été capturées. Donc par exemple, on peut capturer des paramètres de configuration. Donc ça peut être intéressant de savoir quand une requête s'exécute, par exemple, quel était son search pass, puisque ça c'est une information que vous ne retrouverez pas dans les logs, que vous ne pouvez pas retrouver, que vous pouvez retrouver très difficilement quand vous avez un système en train de s'exécuter. Et puis ensuite, toutes les informations qu'on va retrouver normalement quand on fait un explainatalyse. Donc toutes les statistiques d'utilisation des buffers, le temps d'exécution de la requête. Et puis on va être capable de croiser ça avec des métriques OS pour savoir, on a lu, dans le cas présent, on a lu 44 blocs depuis le cache de PostgreSQL, on a lu 28 blocs depuis le système, mais on est capable de corréler ça avec ce qui se passe niveau système, et de dire qu'au niveau du système, sur ces 28 blocs, on en a 42% qui ont été trouvés dans le cache de l'OS et les autres qui ont déclenché des véritables lectures sur le périphérique bloc associé. Voilà, c'est un petit peu les informations qu'on retrouve dans PG Tracer. Alors la question, c'est comment ça marche ? C'est là où on va devenir un petit peu technique. Donc PG Tracer, c'est basé sur IBPF et, pour que ça soit spécifique à PostgreSQL, sur les symboles de débugage. Pourquoi ? Parce que souvent, on peut écrire avec les outils, avec BPF Trace et tous les outils standards et BPF, on peut faire beaucoup de choses. Le problème étant, c'est qu'on n'a pas de connaissances spécifiques du logiciel qu'on est en train d'instrumenter pour extraire les données qui nous intéressent. Donc, tout l'idée de PG Tracer, c'est de coupler ces deux choses-là pour faire un outil vraiment spécifique. Donc, plus spécifique que Perf, plus spécifique que BPF Trace, etc. Alors, IBPF, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont déjà entendu parler ou qui l'ont déjà utilisé via des BPF Trace ou autre. Alors, IBPF, c'est quoi ? Ça veut dire Extended Berkeley Packet Filtering. Vous allez me dire, en voyant le nom, vous allez me dire c'est un truc pour faire du réseau. Oui. À la base, oui. Il se trouve que plus maintenant, puisque maintenant, on peut charger des programmes IBPF qui font plein d'autres choses. Donc, en fait, c'est une infrastructure qui est fournie par le noyau Linux et qui va vous permettre de charger du code dans le noyau. C'est-à-dire, au lieu de charger un module noyau comme vous pouvez le faire avant, ce qui est potentiellement très problématique, vous pouvez cracher votre système assez facilement. L'idée, c'est qu'on va charger du bytecode qui va être vérifié par le noyau avant de le charger, qui va vous offrir un certain nombre de garanties et qui va vous permettre de ne pas emporter votre système avec des programmes chargés par IBPF. Donc, l'idée, c'est qu'on va écrire du code, le compiler vers ce bytecode IBPF, le charger dans le noyau qui va le vérifier pour nous et qui ensuite va l'exécuter. Alors, ce code, on va le charger dans le noyau et ensuite, on va demander au noyau de l'exécuter à chaque fois qu'il rencontre un événement. Donc, dans IBPF, il y a plein d'événements différents. Notamment, on a les sons d'utilisateurs définis de manière dynamique, on a les sons d'utilisateurs statiques, on a les trace points au niveau du noyau, on a des points dynamiques au niveau du noyau aussi et on a les percivents. On a plein de choses comme ça. Mais, dans le cas très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher simplement le code IBPF qu'on a chargé, on va l'attacher à l'exécution de fonction. Donc, soit quand on commence à exécuter une fonction, soit quand on en sort au moment du return, on va exécuter dans le noyau un bout de code IBPF. Et donc, dans Pyg Tracer, qu'est-ce qu'on fait ? Le cas le plus simple, tout simplement pour récupérer l'ensemble des requêtes qui sont exécutées, on va se brancher sur le démarrage d'un exécuteur, sur la fin de l'exécuteur, sur quand est-ce qu'on supprime le portail, c'est-à-dire quand est-ce que la requête est réellement supprimée, pour garder trace un petit peu du cycle de vie d'une requête et de ce qui se passe. A côté de ça, en plus de s'attacher au moment où des fonctions sont exécutées et au moment où on revient des fonctions, on va aussi être capable d'utiliser les perf events. Donc les perf events, ça va être quoi ? Ça va être, en fait, concrètement, on va demander au noyau Linux d'exécuter le bout de code IBPF qu'on lui a donné à une certaine fréquence, donc par exemple 300 fois par seconde, et ça va nous permettre de collecter des choses. Donc, dans le cas de perf, par exemple, on collecte le point d'exécution actuel, voire même toute la stack trace, pour savoir un petit peu où on passe du temps dans l'exécution de notre programme. Là, avec PG Tracer, ça va être pareil. On va être capable de capturer toute la stack trace pour avoir une pile d'exécution et ensuite, on va essayer de faire quelque chose de cette pile d'exécution pour donner des informations pertinentes à l'utilisateur en termes PostgreSQL et non plus en termes programmation C. Et en plus de ça, on s'en sert aussi ces perf events pour avoir un mécanisme de publication-subscription pour que le programme client puisse lire de la donnée qui est dans le processus PostgreSQL. Pour vous donner un exemple, ceci n'est pas du code C. Ça ressemble beaucoup à du code C. En fait, c'est du code C, oui, vous allez l'écrire généralement, vous allez même mettre une extension C quand vous l'écrivez. Mais en réalité, c'est du code IBPF, c'est-à-dire que vous n'allez pas le compiler avec un compilateur C standard, vous allez le compiler avec un backend IBPF qui va vous générer, du coup, non pas du code machine, mais du bytecode IBPF qui va pouvoir être chargé dans votre noyau. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser des structures de données qui sont offertes par le noyau qui vont nous permettre de réserver de la mémoire dans un event ring de manière sécurisée. Et donc, le noyau va gérer la mémoire de manière sécurisée pour nous. Et puis, une fois qu'on a alloué cet événement, on va être capable de l'envoyer côté espace utilisateur au programme client PG Tracer qui va pouvoir lire ces événements et y réagir. Donc l'idée, c'est que chaque fois qu'on va exécuter, chaque fois qu'on va arriver à un certain endroit dans l'exécution d'une instance post-graceuelle, par exemple, quand on démarre l'exécution d'une requête, ça va exécuter un bout de code IBPF. Ce bout de code IBPF va publier un événement et donc côté PG Tracer, on va recevoir cet événement et puis décider ce qu'on veut faire avec côté espace utilisateur. Voilà. Donc à chaque fois qu'on va avoir un TracePoint qui est exécuté, on va envoyer ces événements et donc dans ces événements, qu'est-ce qu'on va pouvoir envoyer ? On va pouvoir extraire énormément de données depuis l'espace mémoire du back-end post-graceuelle. Donc par exemple, les données d'instrumentation, c'est-à-dire la requête courante ou le nœud courant, on en est à combien d'exécution, combien de temps on a passé à l'exécuter déjà, ce genre de choses, combien de buffers on a lu. On va extraire le texte de la requête, on va extraire des GUC, des paramètres de configuration et puis potentiellement, on va aussi extraire des informations sur les appels système. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec IPPF, on peut lire la mémoire de votre processus post-grace mais on peut aussi écrire dedans. Ça fait peur. Il se trouve que le noyau est d'accord avec vous, quand vous chargez un programme qui peut faire ça, il va vous mettre un message dans les logs pour dire « Là, le programme, il est capable d'écrire dans la mémoire, c'est peut-être un petit peu dangereux. » Dans notre cas, c'est très utile puisque ça nous permet de surcharger certains comportements de PostgreSQL et donc d'activer l'instrumentation pour les nouvelles requêtes qui sont exécutées et donc de faire exactement comme si vous aviez lancé Explained Analyze ou si vous aviez chargé AutoExplain. Donc là, je vous ai parlé des trace points qu'on peut installer sur le backend PostgreSQL lui-même mais on peut aussi en installer dans le kernel. Donc notamment, on a des trace points définis statiquement donc ils sont garantis d'être stable sur plusieurs versions du noyau Linux. Pour l'instant, à titre d'exemple dans PG Tracer, il n'y en a qu'un seul qu'on utilise, BlockRequestIssue. C'est-à-dire, c'est un trace point qui va être déclenché chaque fois qu'on a un appel système qui va déclencher une requête au périphérique bloc sous-jacent. Donc que ce soit une requête de lecture ou d'écriture, on va avoir un bout de code IBPF de notre côté qui va s'exécuter et on va être capable de tracer ce qui se passe réellement au niveau du système. Ça va nous permettre de faire la différence entre des lectures qui se font dans le cache de l'OS et des lectures qui se font réellement sur le périphérique sous-jacent. Donc le vieux serpent de mer d'avoir une véritable idée du hit ratio quand vous avez des lectures sur votre base PG. De savoir ce qui est dans le cache de PG, ce qui est dans le cache du système et qu'est-ce qui touche réellement le disque. Ça fonctionne vraiment de la même manière, c'est le même type de code et puis de la même manière on va allouer de la mémoire dans un event ring et puis remplir les données de cet événement et l'envoyer à l'espace utilisateur. Pour vous donner un petit schéma d'ensemble, comment ça fonctionne ? Vous avez un exécutable côté espace utilisateur qui va être PG tracer. Quand il va être lancé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va installer du code IBPF dans le noyau. Il va tisser ce code IBPF avec des trace points. Que ce soit des trace points qui sont dans le code de PostgreSQL ou dans le noyau Linux ou même dans des librairies externes par exemple. Ce n'est pas implémenté pour l'instant mais une fonctionnalité que j'aimerais bien implémenter, c'est par exemple tracer tous les appels à malloc free, être capable de corréler ça aussi avec les appels systèmes sous-jacents et puis corréler ça avec les palocs pfree de PostgreSQL. On peut avoir une vision globale de l'exécution et non plus une vision centrée uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur de PostgreSQL. Donc l'idée c'est que comme on interagit avec le noyau Linux et bien le programme PG Tracer il a besoin d'être route pour pouvoir charger ces programmes IBPF. Alors je vous ai parlé plusieurs fois je vous ai dit qu'on accède à la mémoire donc on va extraire notamment je vous ai dit le texte de la requête en cours des données d'instrumentation des paramètres de configuration etc. Le problème c'est que le code IBPF lui-même je vous ai dit que le noyau il doit le vérifier et donc ce code il doit rester très simple. Donc on ne peut pas inclure directement dans ce code IBPF l'intégralité des headers de PostgreSQL et avoir une connaissance intime de ce qui se passe dans la structure de PostgreSQL. Donc comment ça fonctionne en fait c'est un mode là la spécificité de l'outil c'est ce qui fait sa différence par rapport à des outils génériques qui font de l'IBPF c'est qu'on va se servir des symboles de débugage de PostgreSQL pour savoir exactement dans la mémoire où se trouve ce qu'on a envie de lire. Et donc on va utiliser pour ça les symboles de débug qui sont définis par le standard dwarf qui se trouve qui se trouve être intégré dans vos fichiers ELF ou dans des fichiers ELF séparés pour les symboles de débug. Donc on parle des mêmes symboles de débug que ceux que vous installez quand vous voulez utiliser un GDB ou des outils comme ça. Et donc dans ces informations de débug vous allez trouver quoi ? On va trouver notamment les informations où se trouvent en mémoire les variables globales où se trouvent quelles sont les définitions des différents types des différentes fonctions où est-ce qu'elles vont se trouver en mémoire ces différentes fonctions et puis toutes les informations nécessaires sur la pile d'exécution pour être capable de dépiler une pile d'exécution puisque depuis ça revient à la mode maintenant on parle de remettre les frame pointers mais ça fait 10 ans peut-être même plus que ça qu'on ne met pas les frame pointers dans les exécutables sous Linux donc c'est un petit peu compliqué de dépiler une pile d'appel. Pour vous donner un petit exemple donc ça c'est une vision un petit peu condensée de ce qu'on peut trouver dans des symboles de débug par exemple si on regarde le type de structure instrumentation qui est défini par PostgreSQL qui va nous permettre de stocker différentes données on va retrouver dans les informations dwarf quelle est la taille de la structure en nombre d'octets et ensuite on va trouver tous ses membres donc avec leur offset par rapport au début de la structure etc. donc on est capable de savoir de manière indépendante de la version de PostgreSQL et de la manière dont elle a été compilée comment retrouver les informations en mémoire à partir du moment où on sait que la structure commence à cet endroit là en mémoire on va être capable de parser ces informations donc comment ça fonctionne le code IBPF lui va lire de la mémoire puisqu'on sait qu'à cet endroit là cette fonction accepte un pointeur vers quelque chose de tel type on va lire la mémoire on sait quelle taille on doit lire on l'envoie à l'espace utilisateur et ensuite l'espace utilisateur le code utilisateur avec les informations de débug il va être capable de parser ce gros blob de mémoire et être capable de vous donner d'extraire les champs spécifiques par exemple de savoir qu'à l'offset 48 je trouve le temps d'exécution de mon nœud actuel ce genre de choses je vous ai parlé d'extraire des informations sur les plans d'exécution et sur les nœuds eux-mêmes alors comment ça marche encore une fois le code IBPF doit rester très simple et un plan d'exécution c'est très complexe vous avez des dizaines et des dizaines de types de nœuds différents avec leur spécificité en plus de ça quand vous exécutez une requête PostgreSQL le cœur de l'exécution se passe dans une fonction qui s'appelle execprocnode donc si vous faites un scan séquentiel sur une table qui fait un million d'enregistrements vous allez appeler un million de fois execprocnode on ne va pas pouvoir s'attacher là-dessus ça serait trop coûter donc ce qui se passe c'est qu'on s'attache au début et à la fin de l'exécution de chaque nœud on capture son instrumentation et puis on va essayer de capturer un petit peu d'informations pour reconstruire l'arbre pour être capable de savoir que tel nœud a été l'enfant de cet autre nœud et avoir un plan d'exécution à la fin donc en plus des données du nœud on va capturer la pile d'exécution entière ensuite on déroule la pile pour savoir dans quelle fonction on est passé et à partir de ça si on sait que notre sex scan a été appelé par une nested loop on va être capable de savoir que notre plan d'exécution est fait comme ça donc pour vous donner un petit exemple si vous prenez une requête très simple comme ça donc c'est un explain analyze buffer de select star from T1 joint T2 donc une requête avec deux tables et donc le plan d'exécution c'est un plan d'exécution tout à fait classique une nested loop d'un côté on va faire un scan séquentiel sur une table T1 et pour chaque ligne qu'on a trouvé dans T1 on va aller faire un index only scan sur la table T2 donc comment on va être capable à partir d'une instrumentation à partir d'un traçage de notre back-end de reconstruire cette information là donc ce qui va se passer c'est que la première fois qu'on va exécuter notre nested loop on va capturer la pile d'appel donc on se rend compte que voilà on est dans ex-prognote first et on a un argument qui est un pointeur vers un nœud donc ce nœud on va être capable de l'identifier et on sait que c'est un nœud de type nest loop très bien on va continuer notre exécution une fois qu'on a continué notre exécution on descend dans la pile d'appel donc là on va se retrouver à exécuter un sex scan à un moment et donc ce sex scan on va être capable en capturant toute la pile on va remonter et on va retrouver la valeur qu'on a trouvé tout à l'heure pour notre nœud nested loop et donc on va être capable de reconstruire l'arbre de cette manière c'est à dire en fait on va faire une traduction entre une pile d'appel C vers quelque chose qui a du sens au niveau postgre SQL c'est à dire un plan d'exécution c'est à dire que toutes les fonctions qui sont appelées au milieu qui n'ont pas de sémantique intéressante pour un DBA dans le cadre de la compréhension d'un plan d'exécution on va les simplifier pour avoir de nouveau un plan d'exécution et donc si on continue comme ça on va arriver et on va être capable de reconstruire quelque chose comme ça si vous regardez bien ceci n'est pas un plan d'exécution ça ressemble à un plan d'exécution mais ce n'est pas un plan d'exécution c'est pas du tout une sortie d'Explain Analyze ça ressemble puisque vous allez retrouver un petit peu le format tel qu'il est là mais notamment par exemple il manque des informations importantes là on n'a pas le nom de la table on n'a pas le nom de l'index ce genre de choses donc ça c'est quelque chose qui a été reconstruit par PG Tracer à partir de ce qui extrait de la mémoire alors pour vous donner une petite idée de ce qui se passe je vais vous faire une petite démo donc j'espère que c'est à peu près lisible donc d'un côté on a une session PSQL qui se connecte et qui récupère on récupère le PID du backend exécuté et donc de l'autre côté de l'autre côté du terminal on va lancer un PG Tracer pour voir un petit peu ce qui se passe donc l'idée c'est que vous avez une session PSQL vous pouvez récupérer son processus donc là on l'avait récupéré depuis PSQL lui-même mais généralement vous le connaissez parce que c'est celui qui est en train de manger tout le CPU ou que vous voyez qu'il y a une requête dans PGStatActivity qui est en train de s'exécuter depuis longtemps c'est comme ça que vous l'identifiez donc on va pouvoir lancer PG Trace Queries en sudo puis on va lui donner des informations donc la tirée grantie all ça lui permet d'activer l'instrumentation et de faire comme si vous l'avez lancié les requêtes avec explain analyze wall buffers et puis toutes les informations que vous pouvez vouloir donc dès que vous exécutez votre requête vous voyez que de l'autre côté on a la requête qui s'affiche ainsi que toutes les informations qu'on a pu sortir donc on voit notamment que sur ce camp de t'étoiles from PG class toutes les données ont été lues depuis le cache de PostgreSQL donc on a même plus d'informations sur les cache systèmes on a les informations de planification de l'autre côté aussi combien le plan a coûté combien le plan a été estimé de coûter etc maintenant pour la deuxième partie de la démo la même chose avec une option supplémentaire qui va nous permettre d'afficher les informations par nœud en fait donc au lieu d'afficher uniquement les informations pour la requête globale on a les informations par nœud donc là notre requête la même requête qu'on a exécutée on a en plus des informations qu'on avait avant on a directement le plan d'exécution à côté avec les nombres de blocs lus par chaque nœud donc comme vous voyez à gauche on a fait juste un explain pour vérifier c'est bien le même plan il n'y a pas de feinte alors après ce qui va être intéressant c'est qu'on va être capable de voir un petit peu ce qui se passe en direct aussi là on montre ce qui se passe quand la requête a fini de s'exécuter mais si on exécute une requête qui prend du temps donc là c'est une belle jointure entre PG class et PG attribute où on rajoute un PG slip pour simplement que ça prenne un peu plus de temps pour que la requête prenne un peu plus de temps donc à partir du moment où la lance pendant qu'elle est en train de s'exécuter vous avez à droite le plan d'exécution vu la taille de la fonte ça se voit peut-être pas très bien mais on voit le nombre de blocs lus qui augmente à droite donc ça vous permet de voir exactement chaque nœud du plan d'exécution combien il a déjà produit de ligne vous pouvez le comparer avec les estimations du planificateur à côté et donc vous avez exactement ce qui est en train de se passer sur votre requête l'intérêt c'est quoi ? c'est que si vous avez votre back-end et que les choses ne se passent pas bien votre requête elle est en train de s'exécuter depuis très longtemps vous faites ça vous avez le plan d'exécution mais vous pouvez comparer ça avec ce qui s'est réellement produit et si par exemple votre nœud vous avez déjà produit un million de lignes alors que le planificateur estimait que ça allait en faire dix probablement votre plan il n'est pas bon et probablement vous avez tout intérêt à couper votre requête et puis la lancer plus tard par contre si effectivement les statistiques sont à peu près bonnes et que le plan ne vous semble pas déconnant vous avez peut-être plutôt intérêt à laisser votre back-end faire sa vie tranquillement tant qu'il impacte pas trop le reste de la production ça vous permet d'avoir des informations qu'on retrouve plus difficilement ailleurs et d'avoir une idée réelle de ce qui se passe sur un back-end en direct le focus marche quand même avec la démo c'est parfait alors simplement pour terminer quelques petites choses qu'on pourrait par exemple changer dans PostgreSQL pour rendre cet outil plus intéressant on a le support des trace points statiques dans PostgreSQL donc tout le monde ne compile pas avec le support des trace points statiques donc c'est l'option enable detrace mais on n'en a quand même pas énormément donc ça pourrait être intéressant d'en rajouter pour rendre cette instrumentation plus simple et donc plutôt que de se baser sur des trace points dynamiques et d'aller charger directement les adresses mémoires des fonctions qu'on veut instrumenter avoir quelque chose qui nous garantit une compatibilité sur plusieurs versions de PostgreSQL comme les trace points kernel ça pourrait être intéressant autre chose qui pourrait être intéressant dans le cadre de PGTracer c'est de rendre l'investigation de la mémoire plus facile c'est à dire que notamment je vous ai montré que pour savoir où on en est dans le plan d'exécution c'est un petit peu compliqué on capture toute la stack trace on la dépile etc etc donc par exemple si on avait de la même manière qu'on a une variable globale qui nous permet d'avoir le portail d'exécution courant si on avait une variable pour savoir dans quel nœud d'exécution on est actuellement ça rendrait les choses plus faciles au niveau du sampling pour être capable de collecter des informations en direct sur le nœud alors ensuite quelques petits mots propos d'IBPF et puis pas seulement IBPF mais aussi sur les symboles de debug alors malheureusement on a besoin de cap6admin donc généralement ça veut dire être root sur une machine parce qu'il y a la capabilité cap IBPF qui existe mais elle ne nous permet pas de faire ce qu'on veut elle ne permet pas de faire du tracing en fait ça sert uniquement à faire des firewalls si vous voulez donc c'est bien les firewalls mais pour ce qu'on veut faire c'est pas très utile le vérificateur IBPF il est contraignant et pas toujours explicite donc notamment par exemple pour éviter que vous crachiez votre noyau il vous interdit de faire des boucles infinies donc dès que vous écrivez une boucle il faut que le vérificateur soit capable de prouver que votre boucle va se terminer un jour donc il y a des choses comme ça qui peuvent être un petit peu contraignantes vous n'avez pas le droit à une stack qui fait plus de 512 octets des choses comme ça qui ne sont pas évidentes dernière chose les infos de debug dwarf donc ça ça n'a rien à voir avec IBPF mais ce n'est pas non plus le plus évident de travailler avec puisque c'est un format qui est dense qui est en constante évolution à côté de ça on a des évolutions qui ne sont pas encore dans le standard mais qui sont déjà supportées proposées par GNU avec d'autres noms avec des formats un peu différents enfin bref c'est un petit peu la jungle de devoir travailler avec des standards si vous êtes déjà travaillé avec des standards du web ça peut rappeler un petit peu ce genre de choses puisqu'on a des extensions propriétaires qui sont mises en place et qui finissent par arriver dans la norme un jour mais en attendant dans la nature les exécutables que vous trouvez sont extensions qui ne sont pas encore normées et puis la dernière chose que j'ai mentionné brièvement c'est que ça fait très longtemps que dans les exécutables compilés pour Linux on ne met plus les pointeurs de frame mais il semblerait qu'il y a un mouvement pour les remettre justement pour tous les gens qui veulent faire de l'IBPF et qui veulent faire du tracing et qui veulent faire de l'analyse de performance et de l'observabilité donc récemment il y a eu je ne sais pas si vous en avez entendu parler Fedora a décidé de compiler tous ces paquets avec les pointeurs de frame et donc du coup c'est pour être des solutions qui seraient très intéressantes pour les gens qui font de l'IBPF pour rendre le dépilage de stack beaucoup plus simple et donc pour la suite ce qui serait intéressant ce serait d'ajouter des fonctionnalités pour rendre l'outil plus intéressant donc je vous ai parlé de tracer tout ce qui se passe au niveau mémoire et de corréler ce qui se passe au niveau Postgres au niveau Lipsy au niveau système et puis d'être capable aussi de corréler les informations système avec les nœuds individuels donc là pour l'instant une fonctionnalité qu'il n'y a pas c'est que je suis capable de vous dire que le e-tratio système de votre quête au total c'est de 60% mais ça pourrait être intéressant de savoir que votre sexcan lui il était à 10% et que votre indexcan lui il était bien à 100% dans le cache de l'OS même s'il n'était pas dans Postgres donc ça pour l'instant c'est des fonctionnalités qu'il n'y a pas mais qui risquent d'arriver voilà donc du coup on a 10 minutes de questions si je ne m'abuse est-ce que vous en avez ? I saw that you had the syscache ratio in the output and I was just wondering because how are you able to differentiate for a read for example that's actually going to disk which blocks were for the table for that query versus other queries like since it's for the whole query I filter by PID and so it gives I have to admit it gives an incomplete picture because you could have k-workers and things like this processing this thing in the background but still gives us quite a good idea of what happens typically in a query what about with parallelism for now it attaches to a single back-end so it's not very useful yet for parallel queries Bonjour bravo j'avais une question c'est est-ce que tu avais des réflexions sur l'interface sur même l'intégration pour justement pouvoir faire de l'interface du graphage peut-être par d'autres outils je ne sais pas est-ce que tu as déjà eu des idées ou déjà eu des propositions des demandes alors pour l'instant c'est un outil qui est à l'étape de prototype donc la sortie c'est uniquement une sortie une sortie standard après c'est pas forcément très compliqué pour sortir les informations en fait en ce moment en interne ce qui se passe c'est qu'on va maintenir en fait un historique des requêtes exécutées et puis avec un certain nombre d'informations attachées dessus et donc on va simplement dans le terminal les sortir à une certaine fréquence c'est pas très compliqué j'avais commencé à jouer un petit peu avec le fait de faire une interface en anchorses pour voir un petit peu sur différents backends ce qui se passe et puis pouvoir zoomer s'attacher à l'un et à l'autre mais en fait j'ai préféré me focaliser plutôt sur les démonstrations concrètes de l'outil et de ce qui est spécifique donc avec tous les mécanismes système que ça implique et puis tous les mécanismes de jouer avec les symboles de debug et les piles d'exécution qui sont un petit peu la partie un peu complexe plutôt que de se focaliser sur lui pour l'instant et par rapport justement au fait qu'il y a des accès privilégiés qui sont nécessaires est-ce que tu as pensé par exemple à pouvoir isoler une partie vraiment celle qui fait des accès route dans un service peut-être et d'avoir de déléguer une bonne partie vraiment en accès non privilégié pour qu'il y ait vraiment mode service c'est-à-dire qu'on puisse moi j'ai un peu dans la tête l'idée d'un websocket quand on fait une requête je demande tel processus envoie-moi les données puis avoir un flux et après devant un client qui traite qui fait toute la partie de Warf alors le fait est que je pense que ça doit être possible pour certains cas pour l'instant l'outil est vraiment limité pour tracer un back-end à la fois tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses qui sont très compliquées à faire dans un programme IBPF pour plusieurs processus à la fois puisque les structures de données que nous offre le noyau Linux sont un petit peu limitées c'est-à-dire que par exemple on va pouvoir avoir des tables de hachage qui vont nous permettre de stocker des choses par contre faire des tables de hachage de tables de hachage de taille dynamique c'est des choses qui sont un petit peu compliquées donc pour l'instant l'outil se focalise sur le fait de tracer un back-end donc si on voulait rendre ça en tant que service il faudrait quelque chose qui soit capable de tracer assez rapidement tous les back-ends post-SQL qui sont exécutés après la question c'est ce qui demande surtout des privilèges ça va être le fait de charger le code IBPF et d'attacher les trace points donc ça effectivement c'est des approches qui sont déjà faites par des agents de monitoring certains agents de monitoring font ça donc ça ça ne devrait pas poser de problème particulier vraiment la problématique c'est par rapport aux données qu'on veut collecter comment avoir des représentations avec les structures de données que nous fournit le noyau Linux qui sont adaptées à ça donc là pour l'instant dans un souci de simplicité c'est limité à un PID puisque de cette manière on n'a pas besoin de s'encombrer à avoir des tables de hachage partout où on a le PID en tant que clé alors moi j'ai une question c'est moi j'ai une question live de Little Bobby Tables qui me dit est-ce que PG Tracer est utilisable sur un PostgreSQL qui tourne sur un système où SE Linux est activé et bien je n'en ai pas la moindre idée je suis très peu familier de SE Linux très honnêtement j'espère pas j'espère qu'il ne peut pas tourner sur un système où il y a SE Linux mais voilà non ce qui a été testé par contre c'est effectivement que si vous avez un système qui a des containers depuis l'autre des containers vous pouvez tracer ce qui se passe à l'intérieur des containers donc ça ça peut être une solution mais non pour SE Linux j'espère pas que ça marche parce que sinon ça serait dommage pour SE Linux bonjour merci pour votre présentation j'ai une question relativement basique qui n'est pas très technique est-ce que vous préconisez votre solution sur des environnements de production et si oui est-ce que ça ne pose pas des contraintes vis-à-vis des politiques de sécurité informatique du fait qu'on touche au noyau ou bien en termes de support de la part de prestataires est-ce qu'il y a un impact sur les perfs ? alors bon il y a plusieurs questions là-dedans alors première chose c'est que pour l'instant l'outil est plutôt elle est peut-être prototype qu'autre chose donc non je ne vais pas le recommander pour de la prod tout de suite en tout cas pas de manière pas de manière continue voilà de toute façon c'est limité à un back-end donc vous ne savez pas pouvoir le faire tourner en continu du point de vue politique de sécurité je pense enfin si vous avez une question plus précise je veux bien qu'on y revienne mais je pense que ça rejoint à peu près la question d'Etienne tout à l'heure et ensuite sur le volet performance en fait oui il y a un impact surtout si vous activez l'instrumentation c'est-à-dire simplement tracer les requêtes qui sont exécutées et de savoir que toutes ces requêtes ont été exécutées voire même tracer les nœuds d'exécution et puis pas avoir les informations d'instrumentation ça c'est pas trop cher puisqu'en fait le coût des programmes IVF lui-même n'est pas cher ce qui coûte cher c'est le contexte switch entre l'espace utilisateur et l'espace noyau et donc de par la conception de PG Tracer on évite de s'attacher comme je l'ai dit tout à l'heure sur les points chauds en fait on s'attache sur des fonctions qui ne vont pas être rappelées souvent donc fonctions qui vont être rappelées au début de l'exécution d'un nœud ou à la fin de l'exécution d'un nœud pas qui va être exécuté à chaque fois que le nœud est exécuté de la même manière pour la requête on va s'attacher sur ces points là donc du coup le programme IVF lui-même a peu d'impact là-dessus après côté espace utilisateur mais donc là pour le coup même si c'est sur la même machine mais c'est pas sur le même processus donc ça n'impacte pas directement le processus Postgres qui lui peut continuer sa vie côté espace utilisateur il y a des choses qui sont très coûteuses notamment le fait de dépiler les cold stacks dans les faits de ce que j'ai pu voir j'ai l'impression qu'en activant l'instrumentation on est de l'ordre de quelques pourcents de perte de performance c'est des choses qui sont assez similaires pour les cas non dégénérés mais c'est des choses qui sont assez similaires à ce qui se passe quand on active Explain Analyze c'est là dessus qu'on va vraiment perdre le plus de temps puisque si on active l'instrumentation c'est comme si vous lancez une requête avec Explain Analyze et donc si vous commencez à chronométrer des choses ça coûte cher merci Renan bravo merci à vous abonnez-vous accep� abonnez-vous à�